Ce jeudi, 1er juin 2023, le sélectionneur national des Lions indomptable Rigober Sondbaanag a dévoilé la liste de ses 22 joueurs convoqués pour le match contre le Mexique. À l'arrivée, beaucoup de surprises dans cette liste avec l'absence de plusieurs ténors du groupe notamment Vincent Aboubakar, Maxime Choupo-Moting et surtout André Onana qui étaient annoncés sur le grand retour dans la tanière. En conférence de presse, Rigober Sondbaanag rappelle qu'U' André Onana n'a pas de problème en ce qui concerne le staff ou les dirigeants. Il a été sanctionné pas suspendu pour un comportement. Est-ce que vous savez que j'échange avec lui ? On a de bons rapports lui et moi. Mais il sait ce qu'il a à faire pour être intégré dans le collectif. Il sait que ma posture de manager sélectionneur me pousse à privilégier le collectif à l'individuel. « Les portes lui sont toujours ouvertes », a répondu Song à un journaliste. Le concerné lui-même a posté un message qui ressemblerait à une réponse à son sélectionneur. Le gardien de 27 ans a réagi sur son compte Instagram. « Things come apart so easily when they have been held together with me », a posté André Onana. Ce qui signifie ? Les choses se séparent si facilement quand elles ont été maintenues ensemble par des mensonges. L'ancien membre du comité exécutif de la Fédération Camerounaise de Football, Feka Foot, Guy Begatama a aussi réagi à ce retour du gardien André Onana en se payant la tête de Song et Eto'o. Finalement ? Les bras de qui sont même longs dans ce pays. Les bras du coach Song. Les bras de « joue-moi le ballon sur le côté ». Les bras de qui m'aiment HEEE. La leçon ? Le seul bras long de jour comme de nuit est l'intérêt de l'État, a écrit le directeur de publication du journal L'œil du Sahel.